J'ai été embauché pour remplacer un comptable à demi-temps. C'était une petite usine, je n'ai pas les dimensions exactes, mettons, disons, 50 par 80 pieds. C'était une usine qui fonctionnait de fin juillet à milieu octobre à peu près. M. Lassonde avait commencé la production de jus de pommes en automne 1959. On a arrêté des tomates en 1962. On a fait quelques petits développements supplémentaires. Des haricots jaunes, haricots verts, par exemple, assaisonnés, qui a fonctionné jusqu'à la fin des haricots, 1978 à peu près. M. Lassonde, il venait, je le voyais les premières années, il le voyait presque à tous les jours. Il allait acheter à mal le matin, il ouvrait à mal et il plaçait des chèques. Ensuite, la correspondance ou des réponses à donner. Le lendemain, c'est une consignuité. Il y a des discussions, des décisions à prendre. Quand on prend des décisions importantes, par exemple, quand on a décidé d'acheter une presse supplémentaire en 1972, moi et Pierre, on en parle. Puis M. Lassonde, il se sont gelés. On décide d'aller le voir. Ça qui nous a vu arriver, on n'y allait pas souvent, certainement pas dans la semaine. Là, il s'est mis à aller. Il se dit, qu'est-ce que c'est que vous voulez? Finalement, c'était pour augmenter notre capacité de production du jus de pomme. Les fruits étaient disponibles. La demande était de plus en plus disponible pour les concepts. C'était le jus de pomme à concept à ce moment-là. On commençait à faire aussi du jus de pomme en verre, mais pas en très grande quantité. M. Lassonde avait fait les premiers investissements pour le jus de pomme. Je parle de la génération suivante. On a parlé du jus de pomme au début de 1959. Maintenant, après ça, il a fallu s'installer pour avoir une bouilloire qui fonctionne à l'huile, parce qu'avant, juste au bois ou au charbon, ce n'était plus la mode. Avec les résultats qu'on avait, moi, je venais parler à M. Lassonde. Finalement, après m'avoir parlé à l'intérieur, j'étais rencontré à la Banque de développement du Canada. Je lui ai présenté le projet, ce qu'il y avait comme besoin financier, remboursé une petite balance qui restait, plus l'installation de nouveaux équipements, plus l'équipement pour le jus de pomme, bouilloire, puis chauffeur à l'intérieur, etc. C'était une belle rencontre, puis ça a toujours continué. Tous les grands projets ont toujours été un peu financés partiellement avec la Banque de développement du Canada. C'est sûr qu'il y a des personnes qui nous ont dit, OK, vous êtes installés à Rougemont, les usines de production à Rougemont et pas loin de Rougemont, ici. Maintenant, vous devriez avoir vos bureaux de vente à Montréal. Pour des raisons de détails, après qu'on a fait une entente avec le groupe FX, si on veut, là, on a eu beaucoup plus de personnel, là, on a eu un bureau pour les représentants au détail, avec des directeurs de services aussi. Maintenant, bien, la production et la direction générale a toujours été à Rougemont. Il l'est encore. C'est chez nous, c'est à Rougemont, c'est chez nous. Si vous voulez faire du jus de pomme, c'est mieux d'être dans où est-ce que c'est que les pommes sont produites, parce que le transport, ça a toujours été cher. Puis le transport, bien, aujourd'hui, il y a des camions qui peuvent transporter 25 tonnes de pommes. Mais anciennement, moi, quand je suis entré chez La Sonde, la balance avait 7 mètres de long, puis il y avait un cheval, puis il y avait 1500 livres de pommes. Je pensais de jouer l'entreprise pour 3-4 heures, 5 ans. Il y a des périodes qui ont été pas faciles. Moi, je me rappelle, moi, je demeurais à 100 mètres, si on veut, de l'usine. Puis j'ai déjà vu mon allée dîner le midi, puis il disait, « Ouh! Il y a des problèmes, il y a des problèmes! » Il y a toujours des problèmes. En production, il y a toujours des problèmes. Finalement, bien, je disais, je vais me rendre à l'automne, puis après 16 ans, je ferai le point. Puis là, il y a toujours une date que je me suis mise. On avait toujours quelques jours de congé, il y avait des fêtes. Puis là, je disais, je ferai le point. Oui, si je continue. Puis j'ai fait ça pendant quelques années, quelques années. Puis finalement, bien, j'ai passé au travail. Puis j'ai fait 40 ans en continu. Puis là, bien, après ça, il y a eu une période, une petite période de transition. Je suis resté 4 ans plus. J'ai fait 44 ans. Je peux dire une chose, que je surveille ça beaucoup encore. Souvent, je jouais le nom de La Sonde, je savais même pas qu'il faisait ça. Il y a beaucoup de satisfaction à moi, puis il y a aussi les gens qui y ont travaillé. Je rencontre des gens, au moins à tous les mois, qui disent, bien, on a été contents.